Comment avoir un niveau d'anglais avancé et comment surtout le conserver à vie ? Parce qu'une langue qui ne se pratique pas, ça s'oublie et ça serait quand même dommage de perdre tous ses efforts pour parler anglais et du jour au lendemain ne plus pouvoir parler et devoir tout recommencer à zéro. Donc c'est l'objet de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous faire part de mon expérience de polyglotte qui a appris plusieurs langues, donc l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'italien, le russe à une période de ma vie aussi et du coup je suis passée par toutes les erreurs possibles. J'ai oublié des langues, j'ai arrêté de pratiquer, j'ai remis en pratique, j'ai remis en place des choses. Bref, aujourd'hui je voulais vous partager cette expérience pour que ça ne vous arrive pas à vous, pour que vous puissiez parler anglais à un niveau avancé avec fluidité et pouvoir du coup le garder pour toute votre vie. Et pour cela, je vais vous donner trois étapes hyper importantes pour justement garder votre niveau pour être sûre de ne pas le perdre et toujours le conserver avec vous. Hello, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017, la première école de langue antiscolaire qui allie coaching et développement personnel pour débloquer la mâchoire et la confiance en soi. Et surtout avant de démarrer et de vous donner ces trois étapes, je voulais quand même vous parler de la Mara Week, un événement unique en France qui allie coaching d'anglais et développement personnel qui permet justement de débloquer sa mâchoire, d'oser parler, libérer votre confiance en vous. Et pour ça, on va accueillir pendant cinq jours des experts dans leur domaine, on va parler de connexion à votre corps, à votre esprit, à votre confiance en vous, comment gérer son temps pour gagner dix heures par semaine. Et surtout, je vais vous donner la recette pour parler anglais en six mois et pas en dix ans. C'est un événement gratuit, vous pouvez vous inscrire, le lien est en description en dessous de cette vidéo. Ne tardez pas, réservez votre place parce qu'il n'y a que 1000 places disponibles. Et comme c'est un événement gratuit, et bien ça va très très vite. L'événement démarre le dimanche 3 septembre à 19h pour cinq jours avec un live chaque jour avec ces experts. Et si l'événement est terminé quand vous regardez cette vidéo, et bien vous pouvez toujours regarder la conférence gratuite également, comment parler anglais en six mois et pas en dix ans, la méthode antiscolaire. Je vous mets le lien également en description. Alors, venons-en aux faits et parlons du sujet du jour, les trois étapes pour pouvoir avoir un niveau avancé et pouvoir le conserver à vie. Alors, imaginons, je vous projette dans le futur, vous avez lu le Marabout, comme on l'appelle, comme on l'a renommé sur Instagram, Marathon des Langues, le livre parler anglais en six mois et pas en dix ans, la méthode antiscolaire, aux éditions Erol. S'il vous intéresse, vous pourrez retrouver encore une fois tous les liens en description, sur Amazon, chez votre libraire, partout où vous voulez, vous pouvez vous le procurer. Donc, imaginez, vous l'avez déjà lu, vous avez mis en place toute la méthode, et ou alors vous avez suivi notre programme de coaching premium Marathon d'anglais, donc le seul programme qui a mis coaching d'anglais et développement personnel, on le retrouve encore pour parler en six mois et pas en dix ans. On imagine, vous avez fait tout ça, aujourd'hui votre oral est débloqué, vous osez parler sans peur du regard de l'autre, vous parlez avec fluidité, vous osez voyager, ça vous a permis d'aller au bout du monde, de changer de métier, de... Bref, tout ce que vous voulez atteindre, vous avez réussi à le faire. Très bien. Jusque là, tout va bien. Ensuite, c'est maintenant que les problèmes arrivent. Pourquoi ? On a l'impression qu'on est tranquille, mais quand on apprend une langue, en fait, il n'y a pas de ligne d'arrivée. L'apprentissage, c'est vraiment pour toute la vie. Et donc, maintenant, comment on va faire pour conserver tous ces efforts que vous avez mis en place pour parler l'anglais ? Parce que malheureusement, ce n'est pas comme le vélo, ça s'oublie. Quand on ne pratique pas une langue, eh bien, on l'oublie. Et quand on veut reparler et qu'on sent que c'est rouillé, que la mâchoire est rebloquée, eh bien, je peux vous dire que c'est une énorme frustration. Donc, j'aimerais vraiment, c'est que vous gardiez en tête tous les conseils que je vais vous donner aujourd'hui pour ne pas que vous viviez ça, parce que c'est vraiment trop chiant, voilà. Il faut se le dire. Alors, on va dire les choses telles qu'elles sont. Donc, la première étape pour moi, Alors, vous allez me dire, oui, Lauriane, merci beaucoup, tu n'as rien inventé. Mais non, en fait, je n'ai rien inventé. C'est juste des choses pratiques, très simples à mettre en place. Mais encore faut-il le mettre, parce qu'entre savoir des choses et les mettre en place, c'est souvent là qu'il y a un gap et que ça va faire la différence. Donc, la première chose pour moi, il y a, ça se résume en deux mots, c'est organisation et planification. Aujourd'hui, ce qui est extrêmement important que vous ayez, si vous n'avez pas un agenda papier ou que vous ayez un agenda papier ou un agenda virtuel, moi, je préfère virtuel, parce qu'on peut mettre des tâches récurrentes et c'est là, en fait, que toute la magie va se passer. C'est-à-dire que, rien que pour la routine anglaise que j'enseigne justement dans le livre ou dans nos programmes ou dans toutes nos vidéos gratuites d'ailleurs, moi, j'utilise Google Agenda. Voilà, après, vous prenez celui que vous voulez. Et moi, j'ai mes routines qui sont écrites comme si c'était un rendez-vous. J'ai des tâches récurrentes et ça me permet de voir l'espace que ça va me prendre dans l'agenda et pas me dire, oui, je ferai ça quand j'aurai le temps parce qu'au final, on arrive à la fin de la journée, on se couche et c'est... Et merde, j'ai oublié de faire mon anglais. C'est pas ce qu'on veut parce qu'en fait, c'est vraiment la discipline que vous allez avoir, l'habitude que vous allez créer qui va faire que vous allez débloquer votre oral, avoir des résultats et pouvoir avoir une langue, avoir un niveau sur le long terme et même assez rapidement et pas une seule fois par semaine comme on pouvait le faire à l'école, par exemple. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est ça. C'est vraiment la première étape de penser organisation, planification. Et pour vous donner un exemple, en ce moment, j'ai en train de réactiver mon portugais et en fait, j'ai passé... Je sais pas, peut-être une semaine. Bon, il n'y a pas besoin d'y passer une semaine, mais une journée, une demi-journée. Enfin, moi, je l'ai fait en plusieurs fois parce que j'ai besoin de... Il me faut un peu de temps pour penser stratégie et après, une fois que c'est posé, on applique, on déroule et on se pose plus de questions. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est vraiment de dissocier, en fait, le moment où vous allez organiser, planifier et le moment où vous allez faire... mettre en place votre routine d'anglais. Donc, par exemple, vous prenez une demi-journée... Je vais pas vous dire ça parce que ça va vous faire peur. Vous prenez une heure, au moins pour ça et vous réfléchissez à comment vous allez pouvoir planifier votre routine. Vous allez vous poser des questions sur... Ok, c'est où est-ce qu'il y a de l'espace dans mon agenda ? C'est où les espaces vides ? Et une fois que vous avez trouvé vos espaces de planification, ensuite, vous mettez en place. Et le problème, en fait, c'est que souvent, on fait l'inverse et qu'on essaye de tout faire en même temps. On planifie même pas, en fait. On fait tout et en fait, c'est deux espaces de votre cerveau différents. Et c'est pour ça que des fois, ça clac, 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 ça fonctionne pas. Donc du coup, la deuxième étape, donc cette première étape, elle est indispensable pour la deuxième qui est de se créer des sprints. Qu'est-ce que c'est des sprints ? En fait, c'est de créer des sprints tous les trois mois pour ne pas oublier votre langue. C'est-à-dire que là, vous avez fait un marathon avec nous dans le programme ou avec le livre. Pendant six mois, vous êtes bim, bim, bim à fond d'anglais. Et en fait, l'idée, si vous continuez comme ça à faire ça tous les jours, il y a un moment où vous allez lâcher et complètement, comme on dit, faire un burn-out d'anglais. Et là, en fait, l'idée, c'est que si vous n'avez pas l'occasion d'utiliser votre anglais tous les jours, au travail, dans votre vie, dans vos voyages, etc. et que vous avez un espace, une période longue sans en pratiquer, eh bien, vous allez perdre. Donc pour se forcer et être sûr de ne pas oublier son anglais un jour, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre dans mon agenda dès maintenant, pour l'année à venir, tous les trois mois, donc tous les trimestres, vous avez une semaine dédiée à votre anglais. C'est-à-dire que c'est votre sprint et donc vous le mettez maintenant, tout de suite, en tâche récurrente. Vous pouvez le faire dans votre agenda BAPC, mais du coup, ça veut dire qu'il faut reprendre un moment où vous allez tout faire à la main. Enfin, vous allez le faire aussi sur l'agenda, mais vous pouvez mettre des récurrences genre toutes les années suivantes et ça vous permet de ne pas oublier. Et donc, pendant ce sprint, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez tout simplement, du coup, vous dédier une semaine, vous allez réactiver votre mâchoire. Donc, vous allez pratiquer tous les jours avec un natif. Prenez-vous 30 minutes avec quelqu'un, vous pratiquez. Vous allez remettre des ressources à fond de balle, en fait, dans votre routine. Vous allez reprendre des livres, vous allez écrire, vous allez diversifier les quatre pieds comme je parle, comme j'en parle dans le livre, encore une fois. Voilà, vous remettez la routine que vous avez déjà connue mais en mode intensif et vous faites au moins une semaine. c'est vraiment le minimum syndical si vous ne pouvez pas faire plus. Moi, j'aime bien me refaire un mois minimum pour vraiment remonter le niveau mais si vous pouvez faire au moins une semaine, ce sera mieux que rien. Voilà. Et donc, la troisième chose que vous avez bien aimé, c'est de... Alors, je l'ai mis dans la même catégorie, planifier des voyages, des défis. Alors, l'un ou l'autre ou les deux, ça dépend comme vous voulez. Moi, j'aime bien encore une fois anticiper pour l'année suivante, pour les mois suivants comme ça dans mon cerveau, je me dis « Ah, il y a tel voyage qui est planifié à tel moment. Du coup, j'ai envie de m'y mettre et ça réactive en fait la motivation. Et ce qui serait bien, c'est d'inclure une notion, alors, je dirais de défi ou de joie et ou de joie. En fait, c'est ça l'idée, c'est que plus vous aurez de la joie dans l'apprentissage, plus vous aurez des objectifs, plus vous aurez une vision. En fait, c'est surtout ça le terme à retenir, c'est la vision où vous allez avoir, surtout la clarté sur ce qui va arriver. J'ai ce mantra que je me répète tout le temps, c'est la clarté amène la confiance et plus... Quand vous avez des périodes où justement vous perdez un peu confiance, vous ne savez pas trop, vous avez des doutes, etc., pour moi, ça veut dire que le point de départ, c'est qu'il manque de la clarté. Et si là, vous avez de la clarté sur les mois qui viennent, ça va vous activer et du coup, ça va vous donner envie de le faire. Donc ça, je vous invite à faire ça dans les 6 prochains mois, dans les 3 prochains mois, dans l'année qui suit. Vous caler des dates et les planifier dès maintenant et je peux vous dire que ça va vraiment faire la diff dans vos résultats, dans votre niveau, dans votre joie, même dans l'apprentissage, on n'en parle pas assez. Pour moi, joie égale synonyme est un synonyme d'apprentissage et malheureusement, c'est exactement la raison pour laquelle on n'y arrive pas à l'école. C'est qu'on a oublié totalement ce pilier qui fait partie de notre cerveau dans tous les cas. Donc voilà les 3 étapes que je voulais vous partager. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à la liker, à la partager, à me mettre des petits... C'est hyper important parce que ça dit à YouTube que la vidéo est intéressante et qu'elle peut aider plein de personnes et c'est quand même le but du Marathon des Langues. Donc si vous pourriez juste prendre une seconde pour au moins liker, ça ne vous coûte rien et moi, ça m'aide énormément. Ça aide énormément le Marathon des Langues et toute la Mara Team, toute l'équipe du Marathon des Langues vous remercie. je vous dis à très vite et surtout, j'ai hâte de vous retrouver pendant la Mara Week. N'oubliez pas de vous inscrire. Le lien est en dessous en description. Je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501